OUI ! J'ai reçu un gros colis ! Coucou ! C'est Noël un peu avant l'oeuvre ! Un petit peu, regardez, attends, regarde ce que j'ai reçu ! C'est lourd, c'est qualitatif, ça ne veut rien dire, en vrai ça peut être léger et qualitatif, mais là c'est les deux ! J'ai reçu un colis très très gros de la part de UNESCO France, j'ai prévu les ciseaux et je me suis dit, je vais clairement vous en faire une vidéo. Pourquoi ? Parce que c'est bientôt Noël, parce que c'est un super colis et parce que j'ai trop trop hâte de voir ce qu'il y a dedans, même si je sais ce qu'il y a dedans, mais je me rappelle plus exactement et le plaisir de la découverte et, tu vois, soudain, brutal, extatique. Alors il faut quand même que je vous montre un truc, parce que je vous dis souvent que mes chats sont dingues. Voilà. C'est-à-dire que mes chats ont rongé le carton, alors ils l'ont pas avalé, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé le carton par petits bouts et du coup il y a du carton partout par terre en sortant le papier bulle du carton. Voilà, je vis avec des animaux un peu barges. Alors, comment ça s'est passé ? Pourquoi j'ai reçu un colis et tout, tu vois ? Alors, UNESCO France... Attends, mais je vous ai même pas dit ce que c'est en fait ! Mais comment je suis pas précise ! En gros, vous savez, peut-être, si vous me connaissez depuis un moment maintenant, je vais vous montrer. Mais je collectionne entre autres les figurines Disney. Pas n'importe quelle figurine, c'est des figurines qu'on peut trouver sur le parc, mais aussi dans d'autres boutiques. Des Gymshors, des hautes coutures, des Brito, des Miss Mindy, en gros des figurines de qualité représentant des personnages Disney. Alors, y'a pas que Disney, les collections en elles-mêmes sont plus étendues que ça, mais moi, j'axe essentiellement sur Disney, même si je crois que j'ai une Harley Queen de mémoire, mais ma vitrine est overblindée. Donc, j'en achète plus depuis moultes années maintenant ! Ma mère continue à m'en offrir de temps en temps, ce qui fait que j'en ai trois dans le salon, mais de manière générale, moi, j'en achète plus. Parce que j'ai plus la place, parce que ma vitrine va exploser ! Je vais vous montrer des photos ou des vidéos, je ne sais pas, là en même temps que je parle, vous allez le voir, ma vitrine n'a plus de place, tu vois. Et... J'ai reçu un mail il y a quelques mois, de UNESCO, donc ceux qui produisent directement les figurines, et ils me disent bonjour, on a l'impression que vous aimez bien ce qu'on fait, est-ce que vous voulez recevoir quelques petites figurines gratos ? Bon. Moi, dans ce cas-là, mon cerveau se divise en deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie très petite, très petite, mais quand même bien présente. Attends, je vais essayer de pas me couper. Tu sais, voilà. Qui dit, dis bon, quand même, tu n'as plus de place, ta vitrine va exploser, tu saurais même pas où les mettre, tu vas déménager dans quelques mois. Dis non ! Voilà, c'est pas possible, tu vois. Mais je dois avouer que cette partie-là était clairement minoritaire par rapport à la partie qui disait, oui putain, bien sûr ! Voilà, donc du coup j'ai dit oui. Et vous allez voir, alors, j'ai choisi parmi un catalogue, c'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé leur catalogue, ils ont dit, bon, il y en a quelques-unes que vous pouvez pas avoir, mais choisissez celle qui vous plaît. Parce qu'évidemment que je prends pas tout ce qu'on me propose. Hein, voilà, c'est un peu comme les livres. Quand je reçois des livres gratos, c'est moi qui les ai choisis sur le catalogue. Non, parce que j'aime pas tout. Oui, j'aime beaucoup de choses dans la vie, mais quand même. Du coup, est-ce que vous êtes prêts à voir mes, enfin ce carton troué, à voir mes nouvelles figurines incroyables qui vont rejoindre ma maison, déjà beaucoup trop remplies de plein de trucs ? Je prends ça pour un bon. Alors le plus beau, alors non, le plus beau c'est mes figurines, mais vous allez avoir, vous avez un code promo, pourquoi je parle d'autres cultures ? Vous avez un code promo, il est dans la description, c'est tibouvain. Vous avez 20% sur tout leur site internet. Voilà, donc sur absolument tout. Donc si vous avez envie de vous acheter des figurines, alors il y en a qui sont très chères, il y en a qui sont à plus de 100€, enfin très chères, il y en a qui existent dans d'autres trucs qui coûtent 2000 balles. Oups ! Je disais, il y en a qui existent dans d'autres marques qui coûtent 2000 balles, mais là non, on va dire que si vous mettez 100€ sur une figurine, vous avez vraiment un truc comme ça, tu vois. Moi, j'ai jamais mis plus de 60€ pour une figurine. Et il y en a qui sont à 15€, il y en a de tous les prix en fait. Et des qualités, genre des petites comme ça, vous avez 15 balles, vous avez vraiment un truc joli. Et du coup, vous avez 20% sur tout le site. Voilà. Donc si vous avez envie de cracouiller, faites-vous plaisir, c'est bientôt Noël ! Alors... Oh là 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 ! Alors je vais poser le carton par terre par contre, parce qu'il est légèrement massif. Parce que moi je vois, parce qu'en fait, regardez, ça se présente comme ça. Ça c'est la collection haute couture. Alors ça, j'en ai quand même déjà un taquet. De là où je suis dans ma vitrine, je vois que j'ai une Cruella, avec un manteau de fourrure comme ça. Et là, j'ai deux Maléfique, j'ai une Belle, j'ai une Harley Queen, j'ai une Lady Tremaine, et une Ariel. Non, Ariel c'est une Gymshore. Et c'est tout, je crois que c'est tout. Et là, du coup, j'ai craqué sur celle-ci. Alors par contre, le problème, c'est-à-dire que moi j'ai des boîtes comme ça dans ma cave, bah du coup j'en ai genre 40. Et là où on va déménager avec le Cuxx dans deux mois, on n'a pas de cave. Voilà. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire de toutes mes boîtes de figurines. Parce que pour le déménagement, ça va être super pratique. Pour le après, par contre, c'est autre chose. Mes ciseaux ! Parce que là, du coup, ça se présente comme ça. C'est emballé dans du papier quoi. Ah non, mais c'est bien protégé ! Non, 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 mais ça, oui, ça, ça, c'est bien. Ouiiii ! Oh là 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 là, quand Princesa va voir cette vidéo. Princesa, c'est une de mes bodos qui est fan de Disney, et fan de figurines. Donc elle va être hystérique. Oh, j'adore ! Il y a une technique, oh là là ! Alors je rappelle que je les ai toutes choisies, donc je ne peux pas avoir de mauvaise surprise. Mais alors, attends. Donc j'ai choisi cette figurine-là, de Cruella d'enfer. Et en fait, elle a un vrai boa que du coup, on peut lui retirer. Hop ! Donc je vais le retirer le temps de vous montrer bien les détails. Est-ce que vous voyez à quel point c'est beau ? Genre... C'est... Et après, vous avez le détail de la robe. Là encore, la robe est petite, hein. J'avoue que j'adore les robes énormes et tout, mais la figurine en elle-même est incroyablement belle. Le visage est génial. Et alors, j'ai plus les prix exacts. Je vous mettrai au pire si vous voulez. De toute façon, je vais vous mettre le lien du site dans la description. Mais je vais vous mettre le lien des figurines directement. Si vous voulez trouver. Parce que les hautes coutures... Donc ça, c'est la collection haute couture. C'est pas le nom officiel d'ailleurs, mais moi je les appelle comme ça. Et c'était le nom qui était pas mal donné sur le site, enfin sur le parc. Et en fait, je trouve qu'elles sont d'une finesse absolument incroyable. Elle est sublime. Je suis trop contente. Du coup, ça me fait deux figurines cruella. J'ai jamais trop de figurines de méchant. Moi, il faut savoir que l'essentiel de tout ce que vous avez vu, sans doute, si je vous ai montré, mais l'essentiel de ma vitrine, c'est princesse et méchant. Voilà, c'est... On reste sur du solide, quoi. Seconde figurine. Oh là là, les cartons d'un dessous, ils sont immenses ! Je sais pas la taille exactement. J'ai choisi des trucs, mais je sais pas la taille qu'ils font. Voilà. Enfin, je l'avais vu sur le catalogue, mais je me le représente pas. Donc là, pour le coup, c'est une autre collection. Donc là, c'était les showcases haute couture, comme je vous ai montré. Ça, c'est ce que j'appelle les Gymshore, donc Disney Tradition. Et là, pour le coup, ça tombe pas de nulle part. C'est écrit en dessous. C'est Disney Tradition, Gymshore. Et là, c'est pas du tout le même style, mais j'adore aussi. C'est les deux que j'ai essentiellement. J'ai un petit peu de Miss Mindy, mais très très peu. Et j'ai deux Britos. Kim va péter un calme. Non, parce que si vous vous posez la question, Kim est au courant. Il a bien vu que j'avais un carton immense qui se faisait bouffer. Il sait que c'est des figurines. Il voit pas la taille. Il va pas être content. Enfin, il va pas être content. Si ! Il va juste me demander comment on va faire. C'est un détail. Ça faisait longtemps. Je sais qu'à chaque fois, je le dis. Mais les petites vidéos comme ça, genre unboxing ou pas potage, ou genre je me prends pas la tête et c'est juste du partage avec vous direct. J'adore ça. J'adore ça. Oh là 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 là. Alors, je vous le montre d'abord, hein, avant de regarder moi. Là, j'ai le dos, en fait. Je vais vous montrer ce que je vois. Voilà. Là, en gros, moi, je regarde pas. Là, je vois ça. J'ai vu ça en ouvrant. Attention, je vous montre en premier. Oh putain. Regarde que dans le retour, c'est incroyable. Elle fait ma taille de ma tête. Bon, j'ai une petite tête, mais... Attends. Je zoom. Comme ça, je découvre avec vous en direct. C'est trop beau. Oh là là. Mais tu vois les détails ou pas. Et Jim Shore, c'est assez connu pour ces petites nervures-là, en fait. Tous les effets de gravure, en fait, qui sont dans la figurine. Attends, j'essaie que le focus se fasse. Voilà. Tous les effets qui sont comme ça. Ça, c'est très Jim Shore. Pour rien. Les chlouc-chlouc comme ça et tout. Elle est incroyable. Oh, j'adore l'air ahuri qu'elle a. Bonjour. Est-ce que tu veux du poisson frais ? Par contre, voilà, il faut plus. Elle a quand même une tête. C'est tout à fait Isma, quoi. Oh, elle est géniale. C'est cool que j'ai pas de cheminée. Ça aurait été parfait en tête de cheminée. Bon, après, il faut avoir Isma qui nous louque, qui nous louque. Mais un des trucs que je dois acheter du coup en déménageant, c'est une vitrine plus grande. Ça veut dire qu'il faut que je vende celle-là. Donc voilà, j'ai Isma. La pièce est magnifique. Vraiment. Et ça, faut vous dire que ça fait donc véritablement peut-être deux ans que je me suis rien acheté du tout pour ce problème de place. Et des fois, c'est vraiment difficile parce qu'il y a vraiment des pièces... C'est beau. C'est vraiment beau. Puis c'est un peu comme les poupées Hello Disney, mais les poupées, j'ai moins de mal à ne plus en acheter. Bizarrement, tu vois. Après, j'ai pas eu d'énormes coups de cœur parmi les dernières sorties. Alors que les figurines qui sortent, il y a vraiment des œuvres d'art. Il y a une Meg avec Hadès. Oh là là. Ah, quand je l'ai vu sur le site, j'étais en mode... Meg, quoi. Bref, il nous en reste deux. Alors... Ouh, c'est costaud ça. Ouh, les grosses poupouettes ! Grosses poupouettes ! Et là, c'est encore choqué. Ah, maintenant, du coup, j'ai dit une bêtise, pardon. J'ai que celle-là en gymshore, donc avec les motifs un peu particuliers. Les trois autres, c'est des hauts de couture. Donc, comme je vous ai dit avec les belles robes, les trucs comme ça, tu vois. La boîte est immense. Elle est immense. Ça fait des titres magnifiques, ce que je dis, hein. Allez, on expulse Poussée Madame Poussée ! Seigneur Dieu, où est-ce que je vais mettre ça ? Non, mais sans déconner. Oh, là, on est sur une grosse robe. Oh, elle est incroyable. Je la vois que de dos encore, mais... Allez, sors de là, ma grande. Allez, you can do it ! Oh ! Oh, ce bébé ! Sans déconner, là ! Non, je vais pas dire que c'est le poids d'un bébé, pour pas déconner, mais... Je sais pas combien de grammes ça pèse, mais... Alors, je vous montre de dos d'abord. Ah, mais regarde ça. Donc, vous devinez le personnage, je suppose. La reine de coeur, bien entendu. Regarde, tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est les hauts de couture. Donc, les Grandjester. C'est ça, le nom, hein. Attends, non, les Showcase, pardon. Grandjester, c'est autre chose. C'est beaucoup plus cher, en plus. Ça, c'est les Showcase. Et, vous voyez, c'est ça que j'adore. Je trouve que ces collections-là, ils font vraiment des robes avec des détails absolument incroyables. Le jupon. Mais regarde-moi ça. Et attention de face. Elle est magnifique. Alors, c'est la reine de coeur, hein. Donc, c'est par réponse ou belle. Donc, on est forcément sur un physique relativement disgracieux. Mais... Regardez cette ressemblance. On est d'accord ou pas que c'est une beauté ? Ah, non, mais... Regarde la taille qu'elle a. C'est insane. Je suis la plus heureuse. Je sais absolument pas où je vais la mettre. Mais je suis la... Non, mais... Non, mais il va falloir... Non, mais il faut une autre vitrine. Il faut une autre vitrine. En vrai, j'ai la mienne maintenant. Avec un chlouc de plus, ça passe, hein. Bon, la mienne de maintenant, ils sont quand même serrés de ouf. Mais... Puis j'en ai dans le salon. Peut-être trois fois, tu vois. Mais... Elle est... Elle est beaucoup trop jolie, hein. Oh, je suis refaite. Alors, il y a un petit papier autour de la main. Donc, je vais laisser. Je pense que c'est le temps. Non, je vais pas laisser. Est-ce que je laisse ? Oui, je vais laisser parce que je le ferai après. Vous devez être sûrs que ça abîme pas le sceptre. Je vous montre. Hop. Voilà. Et... Non, non. Elle est... Elle est... C'est une masterpiece, là. Franchement, elle est incroyable. Ok. 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 Et il reste du coup, je sais laquelle est la dernière. Je sais laquelle est la dernière. Et vous êtes pas prêts pour la dernière. Ouais. Ouais. Je tease. Ouais. Donc, c'est encore une showcase. Voilà. Donc, la même collection. Honnêtement, je vous dis, c'est les deux que je préfère. Showcase et Gymshore, c'est les deux où j'ai quasi que ça. J'aime énormément Miss Mindy. Et Brito, j'aime quelques pièces. Brito, c'est très coloré, en fait. Très patchwork. J'ai un chat chez Shire de chez eux. Miss Mindy, j'adore. Mais, en fait, j'ai juste une pièce de Miss Mindy. Parce que je me suis dit, si je me lance chez eux, je vais claquer tout mon pognon et j'ai plus de place. Donc, on arrive toujours à ce problème de place. Mais Miss Mindy, j'avais quand même craqué sur une reine de cœur que je trouve absolument sublissime. Mais il y a plein de pièces qui sont trop belles, quoi. Puis, il y a d'autres collections. Alors là, je vous ai parlé des quatre que j'aimais, mais il en existe encore d'autres. Est-ce que vous êtes prêts pour cette dernière pièce ? Oh là là. Princesse, je pense à toi. Si tu étais là, je serais juste hystérique, en fait. On est malade devant la vidéo. C'est évident. Un truc que, pour le coup, j'ai toujours trouvé très stylé, c'est les boîtes de transport. Parce qu'en gros, les figurines, elles sont toujours... Désolée pour le bruit, le bruit est très désagréable. Tu vois, c'est toujours, en fait, comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai tout gardé, parce que à chaque déménagement... Parce que moi, j'en ai que j'ai depuis que j'habite à Paris. Et elles ont, du coup, traversé la France. Et j'ai jamais rien niqué. Parce que le fait que... Bah, c'est impossible, en fait. C'est tellement protégé avec la couche épaisse. Je trouve que le soin importé à ça est incroyable. Bon, trop de suspense. C'est ça que vous vous dites. Vous n'êtes pas prêts ? Je pense, honnêtement... Vous allez me dire en commentaire. Je compte sur vous. Dites-moi votre préféré en commentaire. Mais je pense que celle-là, ça va être la préférée de beaucoup. Je m'avance un peu, mais... C'est... Non, mais... Attends. Non, mais les détails sont incroyables. Regarde ça. Regarde les détails de tout, en fait. C'est les ailes. Est-ce que tu as vu les ailes ? Comment elles sont belles. Et le bidou. On montre le bidou. On n'oublie pas le bidou. Voici donc Malef en dragon. Voilà. Oh mon Dieu. Elle est... Elle est... Elle est incroyable. Elle est incroyable. Alors, c'est laquelle votre préférée ? Moi, c'est elle. Honnêtement, j'adore les quatre. De toute façon, je vous dis, j'ai choisi. Donc oui, j'adore les quatre. C'est évident. Et elles sont toutes. Honnêtement, j'y trouve les quatre absolument magnifiques. Et si j'avais pu me le permettre, je les aurais achetées de moi-même. Genre, vraiment. Surtout, surtout la Cruella. Après, les deux autres, je pense que j'aurais hésité à cause de la place. Maintenant que je les ai, je suis ravie, tu vois. Mais de moi-même, la Cruella, je me serais dit, je peux la caser quelque part, tu vois. Les deux autres, c'est quand même des masterpieces. Je serais en mode, elle me tente de ouf, mais je n'oserais pas. Là, de les avoir, d'avoir des pièces aussi grandes. Parce que j'en ai des grandes, mais je les avais achetées il y a longtemps, parce que j'avais la place pour me le permettre, là, d'en avoir dans les mains. C'est vraiment... C'est vraiment un kiff ultime. Franchement. J'ai hâte de montrer au Cux. Du coup, écoutez, voilà. J'ai voulu partager avec vous ça. Alors, ils ne m'ont absolument pas obligée, je n'ai pas précisé. Je ne suis pas payée du tout. Je vous dis, ils ont simplement proposé de m'envoyer ça. Et ça arrive que les marques fassent des choses comme ça, parce qu'ils espèrent bien qu'on en parle, ce qui est normal. Mais voilà, je n'ai aucune exigence de leur part. Je fais ce que je veux. Ils m'ont proposé, devant mon enthousiasme, qu'ils ont trouvé très mignon, de vous donner un code promo. Donc, évidemment, j'ai dit oui. Mais je n'avais aucune obligation de faire cette vidéo. J'aurais très bien pu rien dire ou alors partager en story. Enfin, voilà, comme je fais. Mais je me suis dit que ça ferait un super souvenir et puis que c'était cool de partager ça avec vous. Donc, je suis trop contente. Je suis contente. Et puis, ça me manque aussi des petites vidéos simples comme ça. Juste vous et moi sans avoir un enjeu capital dessus ou juste comme ça pour le kiff. Et ça m'a fait du bien. Je suis contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Donc, n'hésitez pas. Dites-moi en commentaire qui est votre préféré et pourquoi c'est le dragon. Je te donne à mon objectif, bien sûr. Je vous aime très fort. Merci pour tout. Et à très vite pour une prochaine. Mouah ! Prenez bien soin de vous. A gros gros ! Et voilà en bonus où j'ai placé mes figurines. Alors Cruella, j'ai pu la mettre dans la vitrine parce qu'elle est toute fine. Et du coup, les autres sont dans mon salon entre mes deux magnifiques poupées de méchantes. Et je suis très contente du rendu !